Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense, le blog, etc. Tout le monde te connaît très bien, et tu viens juste de publier aux issues Robert Laffont, « Sommes-nous prêts pour la guerre ? » Et donc, mauvaise nouvelle, tu dis dès le début du bouquin, engagement majeur, affrontements de haute intensité, ces retours de la vraie guerre, et en fait on n'est pas prêts. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe qu'on sort d'une longue période, d'une trentaine d'années, une génération en fait, où on a été sur un modèle militaire totalement différent, un modèle expéditionnaire, le modèle des opérations extérieures, et puis tout d'un coup, avec évidemment la guerre d'Ukraine, on voit une guerre de haute intensité sur le sol européen, qui implique d'une certaine manière moins l'armée française que l'industrie de défense française. Et c'est à ce niveau-là, peut-être le plus, qu'on constate qu'on n'est absolument pas prêts à relever le défi d'un soutien militaire massif à l'Ukraine. Quand je dis « on », c'est la France, mais c'est aussi toute l'Europe d'ailleurs. Et donc, on est dans ce moment de bascule, je pense qu'on est dans un moment de bascule stratégique sans doute aussi important que le moment de la chute du mur de Berlin, où l'ordre européen s'était redessiné, recomposé, et on est à ce moment-là. Donc, la France, en tant que France, n'est pas à la veille d'un engagement majeur comparable à ce qu'on voit en Ukraine. Je pose une question dans mon livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ? » Tout mon livre est une série de questions, et à la fin, je réponds quand même en disant « Oui ou non, est-ce qu'on est prêts ? » Et je pense qu'on ne peut pas être prêts à la guerre en général, parce que la guerre à chaque fois change, et on est toujours surpris. Est-ce que le général Georges-Lin a prêts les surprises stratégiques ? En fait, ma question, c'est soyons suffisamment souples, intellectuellement souples d'abord, pour se préparer aux surprises et pouvoir se remettre en situation. Ça, c'est effectivement ta conclusion, mais sommes-nous prêts pour la guerre ? Alors, s'il faut aider l'Ukraine, on voit qu'il faut se mettre en série, mais par rapport au fait qu'on n'est pas prêts pour la guerre de haute intensité, quel est le pays qui serait capable, ou en mesure, ou susceptible, de faire contre la France une guerre de haute intensité ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on est à la veille d'une guerre de haute intensité impliquant directement la France, pour deux raisons. Parce que, d'abord, nous sommes une puissance nucléaire, dotée de l'arme nucléaire, qui sanctuarise le territoire, nous protège contre une agression massive. Deuxièmement, parce que nous sommes membres d'une alliance défensive, l'OTAN, qui implique nos alliés, dont les Américains, et les autres Européens. Et donc ça, je pense qu'effectivement, ça nous assure un certain niveau de sécurité. Je pense, en revanche, que nous, en tant qu'Européens, nous sommes dans une situation stratégique différente de celle avant 2022, donc avant l'attaque russe de l'Ukraine, avant l'invasion russe de l'Ukraine, où on a, à nos frontières, à 2000 kilomètres de nos frontières, un pays qui, malheureusement, malheureusement, et je le regrette, est redevenu un pays agressif, qui nous désigne désormais, par les discours de son président, comme étant un ennemi, un ennemi civilisationnel, quasiment. Donc on est dans un niveau d'affrontement idéologique fort, et qui est une puissance qui s'affirme comme une puissance révisionniste, qui a envie de changer l'ordre européen à son avantage. Je pense que ça, c'est un changement qui nous est imposé. Je fais partie des gens qui, pendant des années, ont pensé qu'on pouvait trouver des compromis, des accords, qu'on devait trouver des compromis et des accords avec la Russie. Le président Macron a essayé de le faire, j'ai souvent critiqué la politique du président Macron, mais là-dessus, je pense que la France, dès François Hollande, avec les accords de Minsk, le format Normandie, tout ça, on a vraiment fait des efforts. Ça n'a pas marché. Les historiens feront un jour le récit du pourquoi ça n'a pas marché. Je pense qu'on est rentré dans une période où l'on voit, que ce soit en Ukraine, que ce soit Gaza, on voit un niveau de violence militaire, tel qu'on n'en avait pas connu, en tout cas dans notre environnement proche, depuis longtemps, et on est obligé de se poser la question d'adapter à la fois nos forces armées et notre industrie de défense à ce nouveau contexte, qui est un contexte, je le redis, plein d'incertitudes. Alors, sans revenir sur, effectivement, les histoires de trancherons, qui a perdu la Russie, mais est-ce que la Russie, les intentions de confrontation de Poutine sont claires et nettes, il le met sur la table, il ne s'en cache pas, mais en a-t-il les moyens ? Est-ce que, alors qu'il a des difficultés à conserver une partie de l'Ukraine, le Donbass, etc., on le voit mal, quand même, s'attaquer à des pays de l'OTAN, venir, lorsque le ministre allemand de la Défense dit, on aura peut-être un conflit d'ici 2027-2028, quand même, il a dit manquer peur. Est-ce que la Russie, et là, je ne parle pas des intentions, je parle des capacités, est-ce qu'une Russie, qui est incapable de croquer l'Ukraine, peut avaler les pays européens de l'OTAN ? Non, elle ne peut pas plus les avaler qu'elle ne peut avaler l'Ukraine, mais elle peut, parce que l'attaque de l'Ukraine en elle-même est irrationnelle. Il n'y avait pas de raison de faire ça. Il n'avait pas les moyens en 2022, le 23 février 2022, à la veille de l'attaque, tous les experts pensent que l'Ukraine est un trop gros morceau pour la Russie. À juste titre, la Russie est incapable d'envahir l'Ukraine, de contrôler toute l'Ukraine. Et pourtant, il l'a fait. Et donc, nous devons faire ce que nous n'avons pas réussi à faire avant l'attaque de l'Ukraine du 24 février 2022, nous devons dissuader la Russie de nouvelles de cette politique aventuriste, de cette volonté de révéler. Mais notre statut nucléaire ne suffit pas ? Et je pense que la question nucléaire ne suffit pas. La question nucléaire ne suffit pas. Elle est très importante. C'est pour ça que je plaide même pour eux à bouger sur la doctrine nucléaire française. Elle est essentielle, je dirais, la doctrine nucléaire. Elle ne s'applique pas, elle ne peut pas s'appliquer pour l'instant à l'Ukraine. Et donc, on doit, face à des pays qui se sentent fragilisés, menacés, on doit hausser le niveau de dissuasion conventionnelle et nucléaire. Il l'est là, mais surtout conventionnelle pour ne pas demain nous trouver piégés dans une situation où on devrait avoir à choisir entre Tallinn et le feu nucléaire. Il faut qu'on ait des choses qui nous permettent de, comment dire, un matelas, comme on avait au moment de la guerre froide, on avait la dissuasion nucléaire, mais on avait aussi une armée classique, traditionnelle, conventionnelle, face au pacte de Varsovie. On est malheureusement obligés de se retrouver dans cette situation. Alors, le Président de la République a laissé une fondation sensible des dépenses militaires, une loi de formation qui est appliquée. C'est la première fois depuis très longtemps. Et en même temps, puisque je continue à faire l'avocat du diable, on se demande à quoi bon, puisque tu dis même après ça, après cette augmentation très sensible des dépenses militaires, l'armée française ne pourra tenir qu'un front de 80 km. Ça ne changera pas. Oui, parce qu'on reste dans le même modèle militaire. Le modèle militaire, c'est ce que les militaires appellent un modèle d'armée complet, un modèle d'armée cohérent, que je caricature un peu en parlant d'une armée bonsaïe. C'est comme l'armée américaine, c'est-à-dire qu'on est capable de tout faire. On a des satellites, on a des sous-marins nucléaires, on a des forces spéciales, on a des chars, on a un porte-avions, on a des forces nucléaires, etc., etc. On a un modèle absolu. On a des bases à l'étranger, on a une capacité expéditionnaire. Bref, on est comme l'armée américaine, mais parce que nous ne sommes pas les États-Unis, parce que nous avons 3 000 milliards de dettes publiques, malgré une forte augmentation du budget de la défense des armées, nous avons une petite armée. OK, elle est cohérente, elle est complète, mais elle ne nous permet pas de faire beaucoup et de faire longtemps. Donc, c'est un choix. C'est le choix du président de la République, c'est globalement le choix des dirigeants français, c'est le choix des militaires français. Je propose que nous discutions ce choix, non pas pour dire que ce choix est par définition mauvais, mais pour s'interroger sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas d'autres façons. Tu écris notamment que l'armée de terre aurait dû remporter les arbitrages après la guerre en Ukraine et que ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait donner plus d'importance à l'armée de terre et un peu moins à la marine et à l'armée de l'air. On peut en discuter. Est-ce que la France doit rester une puissance mondiale, une puissance globale, présente sur tous les continents, c'est la puissance d'équilibre, ou est-ce qu'elle doit se reconcentrer sur ce qui est nos priorités, qui me semblent être, en gros, notre environnement géographique, c'est-à-dire l'Europe et le bassin militerranéen. Je pose la question, je plaide plutôt pour un recentrement parce que je m'inspire, je crois que le maréchal Foch, dans ses principes de la guerre, il parle de la concentration des moyens. Si on veut peser, si on veut être efficace, il faut concentrer ses moyens. Or, le modèle militaire français est un modèle de dispersion des moyens. Et je pense que il va, il cultive, il nourrit les illusions françaises d'une France puissance mondiale, héritière, d'un gaullisme fantasmé, plus que d'un gaullisme réel, d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation géopolitique, budgétaire, politique à laquelle on est, on aurait intérêt à concentrer nos moyens plutôt géographiquement et peut-être, et ça signifie donc évidemment des abandons, des renoncements, des renoncements. L'Afrique ? L'Afrique, sans doute. Je pense que... Le Pacifique ? L'Indo-Pacifique, c'est au-dessus de nos moyens. Je pense, je ne suis pas sûr, par exemple, qu'il nous faille un porte-avions. On peut se poser la question, en tout cas, on devrait se poser la question, quitte au final à se trancher, mais au moins qu'on ait cette discussion. Et on n'a pas cette discussion. J'utilise l'image, je dis, entre Varsovie et Tahiti, on a plutôt tendance à choisir Tahiti. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à choisir Tahiti par rapport à Varsovie ? Alors, tu soulignes une autre question aussi, qui passe rapidement, souvent évoquée dans les débats, c'est le difficulté de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un problème générationnel, l'armée de terre, mais encore plus, peut-être la marine, il devient difficile, il y a une rotation importante, et il devient plus difficile, surtout lorsque les questions d'emploi s'améliorent, pour l'armée, pour retenir ses personnels. Oui, alors là, on est vraiment dans une situation nouvelle. La professionnalisation des armées, elle date de 1996, bientôt 30 ans, et depuis une génération, les armées recrutaient en France assez facilement. Trouver, en gros, le personnel, notamment les militaires du rang, dont les armées avaient besoin. C'est une situation qui semblait être en train de changer, et qui ferait que la France se banaliserait, comme les autres nations, grandes nations, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, qui ont toutes, depuis longtemps, de grosses difficultés de recrutement. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui semble dater d'un an ou deux. Cette année, enfin l'année dernière, en 2023, l'armée de terre a eu un déficit de 2500 militaires du rang. Alors, ce n'est pas colossal, 2500 militaires du rang, mais c'est nouveau, et 2500 militaires du rang, c'est à peu près l'équivalent de trois régiments. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, pourquoi il y a ce phénomène ? On n'a pas d'études très précises, il y a toujours eu beaucoup de turnover, des jeunes qui viennent, qui ne se plaisent pas, qui s'en vont, qui ne restent pas. Mais là, c'est différent, c'est des gens qui ne viennent plus, ou qui veulent venir, mais qui ne sont pas recrutés. Il y a notamment quelque chose qu'on aurait tort de négliger, c'est l'évolution de la condition physique des jeunes, notamment la vue, l'ouïe et le surpoids. Là, on voit apparaître des phénomènes de mauvaise vision, en tout cas, de vision inférieure aux standards, aux critères militaires, de mauvais ouïe, ça c'est les écrans, l'ouïe c'est les écouteurs et le surpoids c'est la malbouffe. Et donc, on voit apparaître des jeunes qui aimeraient rentrer dans l'armée, mais qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils ne correspondent pas. Et ce phénomène est en train d'arriver chez les jeunes d'une vingtaine d'années. Les États-Unis sont dedans massivement depuis plusieurs presque décennies. Le chef d'état-major de l'armée de terre américaine de l'ES Army dit qu'il y a en gros un jeune Américain sur quatre qui correspond à nos critères physiques. Voilà. Donc, ce phénomène est en train d'arriver, c'est un vrai problème. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi un effet de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, s'engager dans l'armée, c'était dans les images, dans le... C'était vivre une belle aventure. C'était partir sous les tropiques, partir en opération extérieure. Il y avait des morts, parfois, mais 50 morts en 10 ans au Sahel. Et puis, tout d'un coup, tous les soirs à la télévision, il y a les images de la guerre d'Ukraine. Et là, ce n'est pas 50 morts en 10 ans, c'est 50 morts toutes les heures à Barmout. Et les familles, les jeunes, se disent, ah oui, mais peut-être que la guerre est militaire, c'est ça. Et donc, il y a peut-être un effet psychologique retenu, de se dire, oui, l'année dernière, l'Ukraine, la Gaza, enfin bon, non, ce n'est pas forcément très... Plus des contraintes d'une génération... Plus des contraintes, le téléphone portable, évidemment, mais ça, tout le monde l'a. Mais plus les militaires parce qu'il y a des contraintes spécifiques. Je voudrais venir, tu parlais de gaullisme fantasmé, tu me vois venir, tu proposes directement que la France rejoigne le groupe des plans nucléaires de l'OTAN. Et donc, lequel on n'est jamais, enfin, en partie, etc. Ce serait la réintégration totale. Alors, je comprends bien l'argument de dire, on garde notre liberté, c'est ce que tu dis, mais est-ce que tu ne penses pas quand même que le signal envoyé, et je dirais, par rapport au Sud global, par rapport aux autres pays, serait le signal d'alignement ? J'entends bien que le fait de réintégrer l'OTAN en 2009 n'a pas privé la France de sa liberté de manœuvre, mais ça a été perçu comme cela. Et donc, voilà. Oui, oui, c'est le risque. Tu as raison, il y a ce risque. Mais quand je dis ça, je dis, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une nouvelle donne. Et avant ça, je parle du partage nucléaire de la France avec ses alliés européens. Le partage nucléaire, c'est ce que font les Américains, avec le nucléaire sharing, comme disent les experts, avec un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la Turquie. Il y a des armes américaines, des armes nucléaires américaines en permanence dans ces pays. et si une guerre, il devait y avoir, ces armes nucléaires, qui sont des bombes de type B61, seraient transportées par des avions allemands, italiens, belges, hollandais. Je propose que nous proposions ça, que la France propose ça, par exemple, à la Pologne, par exemple, à la Roumanie, par rapport à l'Allemagne, évidemment, à l'Italie, à qui voudra. en disant que c'est une garantie supplémentaire, notamment en cas de désengagement américain. Vous avez, on ne vous demande pas de prendre, de renoncer à l'assurance vie que vous avez avec les États-Unis, on vous propose simplement un avenant à votre contrat d'assurance vie, nous, on vous en donne une autre d'assurance vie que nous partageons ensemble. Je pense que c'est une proposition à faire pour faire bouger les choses et ça, ça ne peut se faire que si nous, rentrions, ça doit être des mouvements parallèles. Mais donc, avec le risque que l'affirmation d'une position, on le voit dans les derniers conflits, la spécialité française s'efface au fur et à mesure au nom d'une cohérence européenne. Au nom d'une cohérence européenne. Je pense que c'est le projet, en tout cas, que semblait porter le président Macron, l'autonomie stratégique européenne avec la possibilité d'un désengagement américain si Trump est réélu. Donc, il faut qu'on essaie de bouger. Il faut qu'on utilise notre force de dissuasion pour faire de la politique avec. Venons au moyen technique. Je voudrais aborder deux sujets. Le premier, c'est les drones. Pourquoi ce retard que tu expliques dans ton livre sur les drones ? Alors ça, c'est un échec total de tous les Européens. Tous les Européens ont raté le virage des drones à la fin des années 90, au début des années 2000. Je pense qu'il y a une conjonction d'intérêts qui fait les armées de l'air, ça ne les intéressait pas parce que ce ne sont pas des engins avec des pilotes à bord et que les armées de l'air sont commandées par des pilotes de chasse. Les armées de terre, ça ne les intéressait pas parce que c'est du matériel d'artilleur, mais du petit matériel. L'artillerie est moins considérée. L'artillerie est moins considérée et au sein de l'artillerie, ce qu'on aime, c'est les gros canons, ce ne sont pas les petits drones. Et puis les industriels de l'aéronautique, ça ne les intéressait pas parce que ce n'est pas de la technologie de pointe, ce n'est pas du rafale, ce n'est pas... C'est des petits... C'est des trucs pas très compliqués. Donc personne et les politiques sont allés au fil de l'eau et personne n'a vraiment porté ce dossier. Alors c'est un échec global des Européens, dont les Français, mais pas plus les Français que les autres. On voit des pays qui ont investi massivement sur les drones. A l'origine, il y avait Israël et les Américains. Et puis on voit que quand on veut, on peut. Et là, il y a un exemple frappant, c'est celui de la Turquie. Quand on veut, on peut. Deuxième point sur le matériel, le duel Rafale F-35. est-ce que l'industrie aéronautique française peut survivre à une concurrence américaine ? Tu expliques qu'en fait, les autres pays européens qui achètent le F-35 deviennent un peu prisonniers d'un système américain et que du coup, l'avion français est de plus en plus isolé. Est-ce que notre industrie aéronautique est quand même un des fleurons peut survivre au baiser un peu étouffant de l'industrie américaine ? C'est compliqué. Manifestement, oui, parce qu'on voit que le Rafale finalement s'exporte pas si mal. Mais est-ce que le prochain pourront ? Alors, voilà, la réaction du prochain. Le Rafale, contrairement à tous les gens qui en ont dit beaucoup de mal, se vend, s'exporte. Il y aura sans doute de nouveaux contrats avec l'Inde et avec d'autres pays. Une chose est sûre, c'est que l'avion standard en Europe, c'est le F-35. Et donc, il faudra que, il faut déjà d'ailleurs, que le Rafale soit compatible avec le F-35 parce qu'on n'imagine pas d'opération militaire en Europe et même en dehors de l'Europe sans coordination entre les armées de l'air. Donc ça, il y a des vrais problèmes. Après, il y a la question de la suite. Alors, il y a le programme européen avec les Allemands. il n'a pas l'air très 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 bien en forme, mais le SCAF, on verra. Moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on soit plus malin, qu'on accorde une durée de vie plus longue au Rafale, qu'on fasse une forme de super Rafale qu'on vendra au client actuel du Rafale et qu'on pense à la génération d'après aux vraies technologies de rupture, c'est-à-dire à ce niveau qui se situe entre la haute atmosphère et l'orbite terrestre, c'est-à-dire monter plus haut en altitude avec ce qu'on peut appeler des avions spatiaux. Il y a encore beaucoup d'autres questions qui sont posées dans ton livre, mais on arrive à l'issue de cette entière. Une première question, tu dis que la France serait du côté des États-Unis face à la Chine, mais est-ce que c'est en toutes circonstances ou est-ce qu'il y a des cas où doit-on dire à l'avance qu'on sera du côté des États-Unis ou doit-on apprécier en fonction des circonstances s'il y avait une rivalité qui se durcissait entre Pékin et Washington ? J'entends l'argument démocratique, mais disons qu'un comportement, justement, tu y évoques toi-même, un comportement américain d'un président un peu plus fantasque qui pourrait venir et qui voudrait à tout prix provoquer la Chine, est-ce que nous devons suivre au nom d'une société de valeur démocratique connue ? Oui, moi je pense qu'on sera... Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, je crois, la question de la rivalité américano entre les États-Unis et la Chine. On est allié des États-Unis, mais on n'a pas intérêt à une dégradation de la situation et à une guerre entre les Américains et les Chinois. Personne n'a intérêt à ça, et surtout pas les Américains, surtout pas les Chinois. Après, il y a la question très spécifique de Taïwan, qui est, comme tu l'as dit, un pays démocratique où il y a des élections libres et il serait absolument instolérables qu'une dictature impérialiste dise... Tu dis quand même qu'on ne doit pas intervenir dans la Nopastique. Est-ce que la France devrait, si la Chine veut annexer militairement Taïwan, doit-on intervenir ? Militairement, on en est absolument incapables. D'accord. Voilà, ce n'est pas la peine de se faire... Voilà, ce sera une histoire qui ne dépassera. On n'est pas obligé d'être engagé militairement. La France n'a pas été, n'a pas envoyé... La France et quasiment aucun pays de l'OTAN, d'ailleurs, par exemple, n'a envoyé de ces soldats combattre au Vietnam avec l'armée américaine. Les Australiens l'ont fait, les Coréens, je crois, même l'ont fait, les Sud-Coréens l'ont fait, mais les Britanniques, pourtant très très liés aux États-Unis, n'ont jamais envoyé le moindre soldat britannique combattre aux côtés de l'armée américaine au Vietnam. Nous, on a plutôt intérêt, effectivement, à apaiser les choses. mais quelle est notre marge de manœuvre, quelles sont nos capacités d'action entre Washington et Pékin ? Je crois qu'elles sont assez limitées et clairement, s'il devait y avoir un affrontement majeur, on serait, je pense que c'est une réalité, d'une manière ou d'une autre, du côté des Américains, peut-être pas militairement, mais en tout cas, je pense qu'on soutiendrait les Américains. Merci Jean-Dominique, je renvoie à la lecture de ton livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ? » qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501